Pourquoi je ne suis pas sur la photo de Kidzi Bébé, autrice, et Christian King et Epagnin, illustrateur. Dimanche après-midi, on était tous assis autour de papa. On regardait l'album des photos de la famille. Personne ne remarquait rien. Alors ma gorge s'est serrée et j'ai senti que j'allais pleurer. Je suis partie en courant à l'autre bout de la cour. Je les ai tous entendus crier. Mais Titi, qu'est-ce qu'il y a ? Et ils ont envoyé ma sœur Dina me chercher. Je suis le plus petit de la famille et Dina s'occupe toujours de moi. Elle dit qu'elle est mon avocate. Elle intervient toujours si on essaie de me gronder. Et elle devine même mes secrets. Sauf que là, elle n'a rien deviné. Qu'est-ce qu'il y a Titi ? Pourquoi tu as de la peine ? Moi, je ne voulais pas la regarder. Elle a demandé encore. Pourquoi tu pleures Titi ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Alors j'ai posé ma question. Pourquoi je ne suis pas sur les photos ? Elle a ouvert de grands yeux. Mais si, voyons Titi, tu n'as pas bien regardé. Non, j'ai bien vu. Je ne suis pas sur les photos avec grand-pas. Je ne suis pas sur les photos du mariage de grande sœur Etat. Je ne suis pas. Il y a plein de photos où on ne me voit pas. Elle me regardait sans comprendre. J'ai senti de grosses larmes sur mes joues. Eh Titi, tu exagères. On te voit sur plein de photos. Oui, mais pas au début. Toi, on te voit, non ? Alors pourquoi pas moi ? Vous savez ce qui s'est passé quand elle a compris ? Au lieu de me plaindre, elle a éclaté de rire. Mais c'est parce que tu n'étais pas encore là. Tu n'étais pas arrivée, Titi. Tu n'étais pas née. Ha, ha, ha. Ça, c'était vraiment méchant. Je l'ai regardée. J'ai essayé de lui lancer des éclairs avec mes yeux. Et finalement, je suis partie. Titi, reviens, ne te fâche pas. Je ne me suis même pas retournée. J'ai seulement lancée. Tu dis que tu es mon avocate et tu te boucles de moi ? Je ne suis plus ton amie. Le lendemain, lundi, j'ai essayé d'en parler avec M. Mbala, notre maître d'école. Ce n'était pas facile à expliquer. Il ne m'a pas rassurée. Titi, quand on n'est pas née, c'est que l'on n'existe pas. Son explication ne m'a pas plu du tout après la récréation. Je ne voulais pas réciter la poésie. Je la connaissais. Mais je ne voulais plus parler. J'ai été punie. Le lendemain mardi, avant de rentrer, je suis allée voir le gardien de la maison d'en face. C'est mon amie. Je lui ai posé ma question. Où est-ce qu'on est quand on n'est pas encore née ? Mais il n'a pas été gentil. Il a répondu. Quand on n'est pas née, c'est qu'on ne vit pas. Le lendemain mercredi, grand-mère est arrivé. Après le repas, je lui ai demandé. Grand-mère, quand on n'est pas née, si on ne vit pas, est-ce qu'on est mort ? Elle a commencé à sourire, mais elle a bien vu que j'étais sérieux. Elle a dit. La mort, Titi, c'est comme pour ton grand-père. Il était vieux et un jour, il est mort. Un peu comme s'il était parti. On a une grande peine et puis avec le temps, on accepte. On se souvient des bons moments qu'on a passés ensemble. Les mots de grand-mère m'ont fait du bien. Le lendemain jeudi, j'ai parlé avec Roselyne, ma voisine de classe. Mais elle n'a pas compris mon problème. Dans ta famille, tous tes soeurs et frères sont grands. Ils sont nés avant toi. Tu es le seul petit. Tu devrais être au canton. Tout le monde s'occupe bien de toi. Moi, j'aimerais bien avoir des soeurs et frères. Qu'est-ce qu'elle est bête ! Le lendemain vendredi, quand papa est arrivé du travail, je l'attendais. Je lui ai dit. Papa, j'aimerais qu'on discute entre hommes. On s'est assis tous les deux. Pourquoi je ne suis pas sur les photos ? Où est-ce que j'étais avant ? Il a répondu. Titi, je vais te dire quelque chose qui regarde plutôt les grandes personnes. Mais je crois que tu peux comprendre. Ta mère et moi, on s'aime. Alors, comme les autres étaient grands, on a eu envie d'avoir encore un tout petit bébé à aimer. J'ai hoché la tête. J'ai réfléchi. Ça commençait à aller mieux. Le lendemain, samedi, maman est venue m'aider à faire mes devoirs. Ça me préoccupait encore. Papa a dit qu'avant, j'étais dans ton ventre. Alors, on ne peut pas me voir sur les photos. Mais avant ton ventre, j'étais où ? Elle m'a caressé la joue. Tu étais quelque part dans mon esprit, comme une idée joyeuse. Tu étais mon secret et mon amour. Je savais que tu serais beau et gentil. Ouf ! J'étais soulagée. Aujourd'hui, dimanche, grande sœur Eta est venue nous rendre visite avec son mari. On a mangé, on a parlé, on a regardé les photos de l'album. J'étais assise à côté de maman. En levant la tête, je l'ai vue faire un clin d'œil à Eta. J'ai compris avant tout le monde. Grande sœur Eta attend un bébé. Mais chut ! Il ne faut pas le dire. C'est encore un secret. Voilà, c'est la fin de l'histoire.